et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ranch simulator pour le quatrième épisode il me semble si je ne dis pas de bêtises ici j'en dis c'est pas très grave de toute façon ça sera noté dans le titre donc on se retrouve pour cet épisode tout simplement on va commencer on va continuer à avancer notre petit ranch à savoir que les épisodes de ranch simulator vont faire une petite pause préfère vous mettre une petite vous le dire tout de suite prendront une petite une autre petite tournure dans très peu de temps pour plusieurs choses il y aura on va bientôt passer en multi donc comme je l'avais prédit ou je l'avais dit au début de la la série on va peut-être avoir un ou deux collègues qui vont nous nous rejoindre du coup forcément ça ira plus vite et ça va raccourcir la durée de la série parce que je vais pas vous mentir on a fait un petit et puis on a fait une petite partie privée avec un seul un seul collègue donc on a pas mal de choses on a quasiment tout fait sauf l'agriculture et vous dire on l'a fait très rapidement après on a quand même pas mal charbonné mais il ya pas mal de choses qui vont être refaites quand ils vont arriver je sais que par exemple cet enclos là il va être refait parce que il me plaît moi j'aime moi même il me plaît pas donc imaginez quand notre fou des bâtiments va arriver il va il va je pense qu'il va nous modifier tout ça mais il ya pas mal de choses qui vont changer ça est forcément beaucoup plus vite et moi en attendant qu'est ce que j'ai fait pendant l'ellipse par l'ellipse la fin de l'épisode dernier est le début de celui-ci donc il pleure chose donc je passe il vous a rappelé on avait coupé un cochon et on avait fait des saucisses donc à savoir que pendant l'épisode j'ai rajouté trois autres armoires donc des armoires où on va dire il m'a fallu de la thune parce que ça demande du métal donc c'est un sens de métal pour un paquet de 50 et du bois à savoir que j'ai fini aussi le bâtiment donc on est un peu plus un peu plus tranquille à ce à ce niveau là à savoir que les tables là j'ai d'après moi pas trop bien placé donc quand on aura plus de bois avant vous changer de place qu'on aura plus de thunes parce que je n'ai que 750 et 771 parce que les le gasoil m'a énormément aidé ça a dû me rapporter pas loin des deux trois mille deux trois mille dollars donc le fait de rire remplir la la bouffe ça a dépensé j'ai acheté du métal et du bois donc ça a dépensé aussi pas mal entre autres ceci il ya un épisode où j'avais dit des bêtises je pensais que ça pouvait faire du bio du bloc à donc peut-être que ça le fait j'en ai aucune idée mais en tout cas maintenant que je sais quoi ça fait je vais vous dire ce que ça fait donc quand vous ramassez les crocs avec la part donc j'ai ramassé une bonne quantité de caca avec là dedans donc vous voyez vous avez le logo 054 là c'est des crocs que j'ai ramassé et 3,04 c'est ce que je pensais le justement de biais dans l'or par le bureau carburant et ben c'est pas du tout ça c'est fait pour de l'engrais simplement je m'y a en gros je lui attendais quand je m'y attendais pas mais ça va faire de l'engrais sinon la vraie vie forcément les crottes mais ça fera ça fait de l'engrais pour la serre qui sera certainement sur le côté ici même à savoir que je pense que ça ça va dégager dans les futurs dans les futurs épisodes donc je vous ai dit qui va arriver qui va remanier on va dire certaines choses qui sont dégueulasses qui sont mal faites comme les enclos appartement moi je suis pas très à l'aise avec le genre de build le build comme ça là à part pour les maisons à la limite et encore en regardant pour voir un petit peu un petit détail c'est mal fait mais bon à la limite la maison c'est quand même la même faite les enclos là par exemple j'ai chié à fond le enclos des poules ça a été à part sur le côté là où il ya un petit bémol à la limite je pourrais démolir ça quand il fera nuit et c'est de refaire un petit enclos convenable ici donc dans cet épisode le but c'est bien entendu de faire un peu plus de poignons d'accord donc dans cet épisode aussi il ya des mâles qui vont passer parce que là on va commencer voilà mademoiselle elle enceinte celle là il me semble qu'elle est enceinte et c'est un mâle et puis c'est un mâle donc on va attendre que les deux gros mâles là ils grossissent pour se faire du poignant sauf que bon entre temps qu'ils grossissent nous on va aller commencer par vendre les saucisses qui que j'ai fait dans l'épisode et que j'ai continué à faire je vais continuer un petit peu à faire à savoir que j'ai appris un nouveau truc c'est qu'on peut faire aussi des six 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 oui encore on peut faire bouillir les saucisses mettre des oeufs dans du fromage enfin et d'un gris que l'on pourra faire simplement après tout ça donc là on va aller on va aller vendre ce c'est aussi ce au burger qui burger king moi j'appelle comme ça parce que j'ai encore l'idée de avant c'était bk du magasin de restauration fast food tac on va voir un peu combien ça va nous rapporter même si moi j'ai pas vous mentir je sais déjà à peu près bien ça va nous rapporter en grande quand on prend une grande partie mais à quoi que non parce que ça se trouve il ya un multiplicateur donc là par exemple oeuf les buts de port donc là on n'aura pas de multiplicateur c'est dommage parce que donc tac ça va nous rapporter 1800 balles donc ce qui est plutôt pas mal en soit à nous rapporter un petit un petit peu de thunes donc ce qu'on va aller faire c'est qu'on va l'acheter du bois donc je lui dis moi j'aime pas trop couper nos armes je vais aller nous acheter du bois et on va commencer un enclos à vaches donc à vaches laitières bien entendu mais oui mais je suis en train de réfléchir il faudrait qu'on fasse le la grange tac donc ça c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure déjà ce qu'il ya là ouais faudrait qu'on construise la grange pour justement ce que je voulais faire sauf que je sais que très bien que mon cher ami va va changer la grange donc est-ce que ça serait pas un peu du gâchis de construire la grange moi moi ouais je pense que ça va du gâchis donc ce que je vais faire c'est que je vais construire un tout petit carré de vraiment pas très pas très gros pour construire pour acheter du coup des animaux mais à savoir que les vaches ne lâche pas là dedans donc il faudrait qu'on économise qu'on achète une deuxième voiture la bonne l'autre voiture du coup et la remorque pour animaux bien savoir qu'il faudra acheter bidon les il faudra acheter casserole riche au gaz je sais pas pourquoi il ya un matelas matic et tout ça en fait je fais là parce que 1 2 3 1 casserole 1 2 3 1 à la tombe déjà là on aura 2000 4 2400 2400 c'est ce qu'il nous faut il nous manque de quoi acheter la voiture donc là je vais pas acheter ça on va aller jeter un coup d'oeil combien coûte la voiture parce qu'il faut oublier qu'il faut acheter les animaux mais après le problème c'est que ça va snowball comme je voulais dit avec les avec les cochons dans là dans je pense qu'à la fin de l'épisode on va avoir on va snowball avec les cochons on rapporte énormément et en plus ils vont vraiment on va en avoir une tonne donc moi je sais que dans notre partie privée que le collègue on avait plus de on était monté jusqu'à 60 mille grâce aux saucisses autant vous dire que voilà c'est ça c'est fort assez gros donc ouais c'était celui-là donc 1600 et pas si t'aimais ça la limite je m'en fous parce que je vais acheter la remorque donc si je prends ce pick up maintenant il nous restera plus que 1500 là bas et les vaches acheter je pense qu'on va l'acheter pourquoi je l'achète c'est c'est juste pour pouvoir déplacer nos animaux et et avoir une bien un véhicule un peu plus et un véhicule merde j'ai oublié d'ailleurs de décorcher l'autre avant mais avoir un véhicule au moins un peu plus gros pour qu'on puisse faire tout ce qu'on a à faire donc je vais quand même un peu à chasser entre temps comme vous pouvez voir c'est normal ça me rapporte aussi de la thune une petite distance c'est comme le pétrole le pétrole que on n'a pas besoin d'aller voir parce que j'ai déjà été voir il n'y a pas longtemps donc plus je vais le laisser là je reviens chercher après d'abord aller déposer ça est-ce que comme je vous ai dit le cochon vont rapporter énormément de poignons si on continue à faire d'ailleurs j'ai toujours pas j'ai voilà je vais mettre le le dieu pour la maison je mets ça là parce que regardez déjà il ya tout ça et là il n'a énormément il y en a un moment de puits qui sont en cloque et qui forcément vont prendre et là ça va être ça va être ça va être aberrant quand j'ai envie de vous dire ça va snowball de fou parce que vous tombez en cloque très rapidement enfin ça va être fou le petit véhicule je vais faire c'est que forcément on va passer par le garage ça c'est la saturation hop sélectionné et ça sera bon donc je vais aller voir combien coûtent les alors savoir que ce véhicule je n'ai pas souvent l'utiliser actuellement je l'utiliserai peut-être plus tard mais pas maintenant pour la simple et bonne raison qu'ils consomment énormément de gasoil c'est un bon véhicule mais ils consomment énormément de gasoil achetez donc les tiers donc là 1 2 3 4 rien que les 4 5 bon on est quasiment à 3000 balles 3000 balles sans compter qu'il faut au moins une très heureuse au moins donc là on est à 3500 donc moi de mon côté donc là si on fait le calcul ça on va dire un coup je dirais 6000 6000 parce que même sinon je dirais même 7000 ça fait 6000 donc 7000 pour être sûr que on n'ait pas de de mauvaise surprise concernant les les animaux ou même si on doit remplir leur amancheur ou quoi oui oui ah bah heureusement qu'il n'y a pas de de soucis de réparation du véhicule parce que là je crois que le range il avancerait pas donc ce qu'on va faire c'est de sortir cette forêt avec un la de 108 tant qu'on n'a pas la remorque le pick up c'est quoi pour une fois c'est rien un peu de de ça voilà pour le moment lui il ne sert à rien donc façon autant le mettre dans ce garage qui disparaîtra dans le futur à savoir que 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 oui on aura besoin de 7000 balles donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par vider des planches de bois et après je vais aller tout simplement chasser en off parce que vous avez déjà vu comment chasser donc vous cassez les couilles avec ses heures de farm inutile ce que faudra savoir que pour un épisode de moins d'une heure on va dire il ya bien ça dépend les épisodes par exemple l'épisode dernier avait deux heures de farm deux heures de farm en arrière-plan pour pouvoir vous convenir vous faire un épisode convenable et qui on va dire vous emmerdez pas trop vous voyez des choses des activités parce que là en fait juste vous montrer restez à fk vous montrer comment faire les cochons les saucisses là en fait on va dire là c'est plus de la fk ou du farm comme je vais faire aller chasser à droite à gauche et remplir mes barils de gasoil de pétrole pardon pour atteindre les 7000 balles donc ce qu'on va faire c'est que moi je vais faire une une ellipse je vais aller chasser comme je vais faire l'alors et prendre ses balles aussi voilà donc ce que je vous dis je vous dis à tout de suite les amis tac donc oui il me paraît pas mal gros d'abord est ce que il dormait donc ça ça radra est ce qu'il va me rapporter beaucoup de viande donc voilà on va voir normalement un cochon bien bien doulu me remplit une gas glaciaire entière donc donc ouais ouais donc là il était il était dodu mais il manquait encore quelques petits on peut grossir encore un peu ce que je veux dire quoi à savoir que il y en a un autre qui va mourir donc là en fait ce que je fais c'est que je fais pas comme on a fait dans notre partie privée ce qui se passe c'est que là on entre je tue les les cochons parce que on a besoin de poignons tac on a besoin de poignons parce que moi dans ma partie privée on va dire ça avait pris une tournure catastrophique en termes de cochon pourquoi parce qu'en fait j'avais laissé j'avais laissé les cochons grossir grandir et même les porter la caribe là normalement dans ma partie privée moi je les avais laissé j'avais laissé bien grossir et le problème c'est que après j'ai fait ça en fait j'en ai tué un ou deux voire trois en fait tous les autres cochons sont quasiment arrivé d'un coup à maturité c'était un bordel je me suis retrouvé avec une vingtaine de cochons remplis c'est pas ça d'ailleurs qu'on a pu faire on a pu faire beaucoup de poignons très rapidement c'est en grande partie j'ai niqué un oeuf ça me plaît pas trop tac de toute façon après on branle ça j'ai réussi à faire un petit peu de poignons entre temps à savoir qu'après on va aller on va aller s'occuper des avoir des vaches au moins tac tac acheter les vaches laitières j'ai commencé le l'enclos je vous ferai voir juste après c'est un petit enclos bidon parce que je sais très bien que tout en fait on va rechanger tout avec notre notre ami donc c'est pour ça que j'ai pas envie non plus dépenser des 100 et des 1000 dans du bois tac il est mis dans du bois que je sais très 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 bien qu'ils vont bouger de place parce que même moi ça me plaît pas commencer mais sauf que le build dans ce jeu je vais pas faire le monteur j'y arrive pas c'est juste les maisons à la limite ouais mais les enclos c'est buggé ça me frustre énormément parce que j'aimerais bien faire un truc tout propre tout droit sauf que c'est pas possible parce que ça s'enfant je vous épargne je crois que je vous l'ai fait voir au premier épisode ou au deuxième épisode c'est un calvaire pour moi tout quoi faire ce build mais le frérot qui va nous rejoindre lui il aime ça et enfin il sait faire c'est plutôt même correctement je pourrais vous faire voir à la limite dans les à la fin de la série c'est que je vous montre comment on était nous sur notre notre autre partie privée on a pas qu'on a pas avancé on va dire depuis quelques temps là mais on était vraiment pas du tout voire même très bien on avait des chefs des vaches on avait on avait fait une serre juste sur le côté et vraiment ce qu'on avait pas fait en fait c'était justement le l'agriculture mais l'agriculture je vais pas vous mentir si je veux faire de l'agriculture je vais sur farming simulator c'est pour ça que je suis pas le premier fan de l'agriculture sur ce jeu voilà si on l'a fait c'est juste pour faire un test pour vous montrer un peu en vidéo pour la série comment ça se fait mais j'ai pas vous mentir que c'est pas moi qui qui ont pris on en fera juste pour la compétition le petit test et et puis c'est pendant que j'y suis pendant que je fais les saucisses il y a une grosse série qui va arriver d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube il y a une nouvelle série qui va commencer c'est pour ça que la série Grand Chimulator sera soit en pause soit on postera on continuera à poster des vidéos mais du coup on va dire entre guillemets que la série de façon Grand Chimulator n'en a plus pour très très longtemps en terme d'épisode parce que ça va tout passer au snowball je sais très bien comment ça va faire donc si il y a si on veut dire on veut pousser la série Grand Chimulator jusqu'au bout on va essayer de faire en tout cas elle sera soit diffusée plus tard ou soit elle sera elle sera arrêtée à un moment ou un autre bien entendu on a une espèce spéciale on n'arrêtera pas tant qu'on a pas fait tous les animaux du ranch je ne dis pas ça attention calmez vous je dis juste que par exemple quand on aura fini les vaches, les chèvres, les cochons, les vaches laitières, les vaches à viande ce qui va très vite arriver la preuve à la fin de cet épisode normalement nous serons arrivés aux vaches laitières donc on ne sera plus très loin de la fin donc la fin c'est un grand mot il reste encore je pense bien 4-5 4-5 épisodes c'est peut-être un peu ouais sinon on peut pas être fou et dire qu'il reste 4-5 4-5 épisodes dans la série donc on est un peu plus de la moitié on va arriver sur la fin mais c'était surtout parce que en grande raison c'est qu'il y ait une autre série qui va débuter qui sera une autre série sur un autre jeu et qui sera méga méga long donc j'hésite encore c'est soit je tournerai des vidéos sur Ranch Humulator que je posterai entre temps sur YouTube ou alors je posterai que les vidéos de Star Citizen et de le jeu qui va arriver parce que Star Citizen en fait voilà pourquoi je pourrais pas tout faire en même temps ou alors ça sera vraiment très compliqué c'est parce que je veux continuer de plein gré les vidéos Star Citizen donc hop j'espère faire une boulette donc il y aura si je continue il y aura 3 séries ce sera un peu compliqué donc je profite de vous dire ça pendant que on fait les les saucisses donc on verra ce qu'on fera parce que c'est vrai que l'autre série c'est aussi une série multi là ça va commencer à être une série multi donc on verra selon comment ça se déroule en tout cas c'est pour cet épisode là on s'arrêtera quand on aura fait la vache quand on aura fini la vache ça demande du poignon donc il faut se faire du poignon c'est pour ça qu'on est actuellement en train de faire nos petits soucis et euh la série que je veux faire elle commencera le euh le 20 ou 21 on verra selon comment ça se déroule alors même le 19 le soir vous aurez une vidéo et ceux qui connaissent un peu euh quelle date veut dire le 19 ils sauront pourquoi je dis qu'il y aura une nouvelle série mais en tout cas pour le moment nous sommes sur Run Simulator j'espère que vous serez présents pour la nouvelle série qui va qui va arriver moi en tout cas c'est une série qui me fait kiffer parce qu'on va replonger dans l'enfance donc j'espère que vous serez beaucoup présents tout le monde sera au rendez-vous comme on peut dire euh non j'allais mettre ça dans la dans un quartier mais non tac il nous reste 10 mortes audience pour savoir moi que j'ai commencé l'enclos je vais vous le montrer juste après avoir fini euh avoir fini ces euh ces euh ces saucisses tac là je pense que si on se démerde bien on on va toucher un petit euh un petit euh je pense qu'on pourra commencer à faire les euh à commencer à faire les baches donc ce sera bien et pas bien pour l'épisode parce que ça veut dire que l'épisode touchera à sa fin mais euh à savoir que comme je vous l'ai déjà dit comme je vous le dis derrière chaque épisode il y a au moins une heure à une heure et demie de farm euh d'ailleurs euh quasiment tous les épisodes que vous avez vu pour le moment donc en multi c'est pour ça que ce sera un peu plus facile parce que euh on sera à deux à faire des choses et ce sera plus facile là par exemple moi je pourrais être là pendant que lui il farm les euh enfin il passe la charasse ou les trucs euh les trucs euh dans ce genre donc euh c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus euh beaucoup plus amusant tac tac bah de toute façon après il y a tout ça qui doit devoir euh passer dans l'armement il me semble que ça ça oh j'ai retiré avant que oh je t'écoute j'ai fait de la merde tac tac est-ce que là même pour 156% donc le temps que ça ça fasse je vais aller vous faire voir hop voilà parfait donc on va mettre un petit peu de lumière donc voilà donc pourquoi j'aime pas en fait le mode si vous voyez très bien là c'est plus haut que c'est plus bas et en fait dès que vous posez haute comme ça là c'est l'un des plus hauts celui-là le même le plus haut en termes de terre et bah juste quand vous voulez juste la poser la prochaine à côté et bah aller plus basse tac l'hôtel est plus basse l'hôtel est plus basse et euh ainsi de suite j'aurais bien aimé faire un truc assez droit mais euh le jeu euh le jeu en termes de droiture euh comme ça là j'aurais pu faire un truc droit en fait ça me ça me détruit tellement de voir parce qu'au bout d'un moment en fait quand vous êtes trop bas le jeu il vous dit non bah non c'est pas possible vous allez planter dans la terre euh ça me nique un peu euh j'ai une petite idée pendant qu'on est là vu que ça demande pas beaucoup de bois ou d'autre chose ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la la machine pour euh paier du bois on va paier un peu de bois chez nous je sais j'avais dit que je le ferais pas normalement ou alors je peux la faire ici non j'aimerais bien bien de ce côté un peu sauvage vu que là il va y avoir notre maison j'aurais pensé à mettre une autre serre là la serre là un petit bâtiment en serre là mais après je sais qu'on avait eu l'idée de le faire aussi ici donc je pense qu'on va aller couper euh quelques arbres là rien de bien méchant on va en couper 5-6 juste de quoi avoir au moins euh de quoi avoir ce qu'il faut pour finir tac hop euh tac tac vraiment ça devrait finir mais après c'est dommage vraiment qu'il que le bois ne repousse pas quoi voilà euh je peux comprendre que c'est je veux de faire ça mais euh faire en sorte que au moins on puisse acheter des pouces et au bout de ces pouces je sais pas au bout de 10 jours une game et les arbres ils repoussent parce que là c'est vrai que euh bah ça bloque quoi moi personnellement qui veut pas trop couper d'armes qui veut surtout acheter du bois parce que la fonctionnalité là est bloquée j'aurais bien aimé que euh on puisse planter nos arbres moi j'aurais planter un peu nos nos arbres là sur le techo un truc euh propre on va dire je sais pas j'ai mes jets de planche tac parfait et donc voilà on on aura pas besoin de 50 000 morceaux de bois on va être 16 en plus à savoir qu'il y a encore des cochons il y a encore un ou deux cochons je crois à tuer donc euh ça va être euh ça va être shot at donc écoutez les amis je finis de couper ce bois et euh je vous retrouve juste euh juste après à la revendre des saucisses on va aller en quand on va aller revendre les saucisses donc tac les amis alors on a deux glacières quasiment euh remplies elle en manque une mais on va pas attendre qu'à ce fait vous allez comprendre pourquoi donc j'ai retué un un autre cochon mais du coup vous avez eu tous les petits quiens et ça quand ça va grossir ça va être infâme donc c'est pour ça que je vous dis que en fait ça va snowball à mort donc là on a encore tout ça qui fait plus les deux petites saucisses donc c'est pour ça que je vais pas attendre que euh ce soit fait pour remplir la glaciaire je vais dire que t'en mets parce que on a que deux glaciaires je vous rappelle qu'on a un budget limité c'est aussi pour ça que euh je n'achète pas d'autre et que je vais faire en sorte que euh on ait du pognon pour euh faire notre petit projet concernant les vaches donc à savoir que là si on se démerde bien on va entier pour pas loin de 3000 dollars avec le pétrole le tout parce que là je crois qu'on en aura pour euh je sais même pas combien on va en avoir pour euh parce que le pétrole on doit pas en avoir beaucoup ouf on va faire ça ensemble vous inquiétez pas à part si un multiplicateur si un multiplicateur ça pourrait nous sauver la vie on vient de gibier poulier 6 de bœuf bon bah on est baisé pour le multiplicateur euh 3000 balles 3000 balles 3000 balles les gars c'est déjà ça donc là déjà on a quasiment notre euh notre projet pour les vaches qu'il fait vous voyez quand je vous avais dit que ça irait ultra vite avec les les cochons et la viande de bœuf c'est pire hein et là il n'y a pas de multiplicateur attention c'est du pur pur et dur donc ce qu'on va faire c'est pas compliqué euh moi je vais aller on va aller prendre le pétrole là le pétrole en même temps d'aller à la ici là pour aller acheter tout ce qu'il faut tac parce que là on a déjà tout ce qu'il faut pour acheter mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi j'aime bien avoir une petite sécurité euh pour la bouffe ou quoi euh des animaux donc là 47 donc c'est parfait ça a quasiment rempli donc ça veut dire on va peut-être pouvoir se faire 1000 euh hop 1000 balles de pétrole pas loin de 1000 balles en tout quoi parce que ça veut dire que si que l'autre piche euh voilà voilà donc j'ai j'allais dire oui si on peut se faire 1000 balles de pétrole c'est-à-dire que vraiment on sera au-dessus de mes estimations mais ça se trouve on va payer aussi plus cher que mes estimations parce que je vous rappelle que j'avais fait un petit calcul de merde en début de l'épisode euh tac donc on va aller vendre ça à savoir que j'ai fait une petite quête de renard là euh je vous rappelle qu'il y a une quête de renard répétable ici et c'est là que j'ai fait donc on va remplir celui-là donc ouais il y avait à peu près euh quasiment la même chose donc on va faire un peu moins un peu moins de 1000 dollars ce qui va euh nous euh rendre service là on va la quinquairie du coup acheter euh une bonne partie des objets donc à savoir qu'on y va acheter les euh tout ce qui est vache tout ça après euh on est venu récupérer c'est une colle faite mais on fait euh du cross avec hop on va faire plusieurs allers-retours du coup faut qu'on va on vienne récupérer euh là on va prendre euh pas avec la voiture mais euh il va falloir qu'on aille récupérer après la remorque les animaux donc tac là c'est pour ça qu'on va se mettre ici là on va charger en fait tout ce qu'il nous faut donc on va commencer par euh vendre le pétrole donc nous sommes à 7400 dollars donc déjà il y a celle-ci il y en a 1 2 3 1 2 1 2 je rachète le glacier c'est normal hein euh on commence à être un peu une galère et là 1 2 3 voilà donc normalement on a tout ce qu'il faut concernant euh ça il manquera juste les animaux et la machine à attraire là-haut donc on y en a un petit peu plus du coup non on avait dit 3500 ou 2005 je m'en rappelle plus d'une façon d'une autre on aura ce qu'il faut euh pour acheter c'est peut-être parce que j'ai rajouté 192 dollars je sais pas bon passons à l'achat hop du coup euh ce qu'on va faire c'est qu'on va charger euh tout ça ce que je vais faire aussi c'est que je dirais euh je vais aller là-haut là-haut pour essayer de prendre euh ok non je le dis que j'ai pris combien là j'ai pris combien là ? oh mais ouais mais attends je sais pas ce qu'il s'est passé là j'ai 3 j'ai du doublon hein en gros là j'ai combien ? j'ai 5 tac à la limite c'est pas perdu hein ça nous servira de tel un mais c'est vrai que le doublon là c'est assez c'est assez chiant on va mettre ça là-dessus on va mettre ça là-dessus tac et ouais j'ai du doublon donc en terme de l'alumga c'est bon parce que dessous il y a quelque chose tac et euh on va faire avec hein même si c'est un peu euh un peu chiant comme je l'ai dit comme je l'ai dit ça nous servira tout à l'heure mais euh pas tout à l'heure dans un prochain épisode euh parce qu'on aura toujours besoin en fait de ces trucs là qu'on aura même les chèvres les trucs dans ce genre on aura toujours 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 besoin donc c'est pas un problème mais ça reste quand même chiant après il y a pas mal les 4 casseroles il y en aura une en 3 en haut et celle là par contre elle nous servira pas donc euh soit on augmentera notre production de le de lait on on la revendra mais je pense qu'on augmentera notre production de lait là j'ai envie de voir que j'ai quasiment plus de gasoil dans ce véhicule euh tac donc là tout va pop off très rapidement bon je sais qu'on dit pop off mais bon tac donc là on va pouvoir sortir notre camion enfin d'autres voitures à savoir que c'est une remorque que normalement elle elle en multi elle bug tac après ce qu'on fera nous dans la à l'avenir c'est qu'on laissera mourir euh je pense les cochons quand on les laissera mourir on les laissera mourir de de yes ou de d'autre chose parce qu'ils seront en fait tellement euh ils seront tellement dans la dans le dans l'enclos hop là un mur qu'ils vont mourir en fait à petit feu tout seul on aura plus besoin de les tuer et au pire des cas si vraiment on est en galère de de thunes hein parce que là 90% de notre thunes qu'on qu'on récupère et qu'on qu'on récupérera viendra des cochons au début quoi et même pendant un moment parce qu'à savoir qu'en fait les cochons ils peuvent avoir plusieurs en plusieurs bébés que les les vaches elles n'ont pas plusieurs gosses à la fois et il me semble qu'elle donne autant que que les cochons voire moins en terme de bouffe donc c'est assez c'est assez mal branlée on va dire par rapport à ça parce que les cochons c'est ce que c'est le départ pour être sûr de pouvoir pop off comme tu veux alors il va falloir qu'ils travaillent la physique des les remorques hein parce que là donc là on va aller acheter nos petites vaches à savoir qu'en plus on a les un tac hop je me reste 10 balles donc j'achète aussi des balles allez ah ouais mais non j'ai oublié ce petit détail donc là on est d'accord qu'il y a un chariot c'est pas ça tout à l'heure on a payé cher ah ouais là bon cas c'est cher donc en plus il va falloir de la mazition donc déjà on va commencer 1,2,3,4,4,5 hop deux et trois voilà euh bien nouveau et c'est deux deux là bon après c'est pas grave il y a les saucisses qui sont toujours en train de euh deux sphères tac et tac hop on ferme euh la machine pour traire donc ça c'est la machine automatique elle est méga utile donc là il y a tous les munitions donc là on commence à avoir très très mal ça c'est tout et euh moisissures pour le fromage et normalement on a tout ce qu'il faut donc là vous voyez rien que dans cet épisode on a on a fermé pas loin du 8000 euh 8000 or un petit peu plus parce qu'il y a les encore les saucisses euh les saucisses avant de là bas mais euh on vient de dépenser euh ce qu'on avait euh tout ce qu'on a tout ce qu'on avait fermé c'est pour ça que je vous dis qu'il nous faut euh qu'il faut à chaque fois financer quelque chose pour avoir quelque chose donc alors on va se la jouer RP on va on va prendre la route mais euh normalement c'est tout c'est un tout droit hein tac et à savoir que euh ouais on va aller revendre les trucs donc ça va nous faire un petit peu de pognon donc ouais c'est euh on partira sur un épisode euh le prochain épisode il partira sur un truc un peu plus euh un peu plus chill du coup où on fera justement nos premiers euh nos premiers euh euh fromages tac au combat directement les rentrer ça c'est chiant pour les rentrer tac 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 qui va tout sortir dommage qu'on peut pas avoir plusieurs laisses non donc là nos premières vaches laitières c'est plutôt une bonne nouvelle voilà en plus en attendant qu'on fasse ça en vrai les y'a les saucisses qui se font donc euh une bonne chose il faut savoir que elle aussi elle s'accouple très rapidement très très rapidement ces vaches c'est très rapidement ces vaches ok hop justement il y a le taureau là et la machine moi je vais la mettre au milieu là je vais la mettre au milieu comme ça j'aurai accès à toutes les euh non non mais il me baisse tout hop donc la remorque des gens va pouvoir la décaler parce qu'aussi il va falloir penser euh je pense que je le ferai en off ça je ferai un autre un nouvel atelier du coup pour les pour les vaches et je le ferai en off ça ça fera chier euh personne c'est pas un truc très c'est pas un truc très très intéressant ou alors euh je le ferai euh dans le début de le prochain épisode pour euh pour dire que tac hop là donc ça je le mets là donc on a nos premières vaches c'est parfait donc ce que c'est ça là euh du coup on va mettre tout ça à l'intérieur et euh pas tout ce qu'il faut qu'il soit à l'intérieur ça va l'intérieur hop les barriques ça va euh à côté des vaches donc je crois que je vais les mettre ici on va peut-être ramener la voiture bon plus rapide tac on va j'ai bien fait la voiture ça m'aurait cassé les bonbons de de voir à chaque fois ramener ça ici donc tac 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 euh ouais après en plus ça commence à ne plus avoir de fioul on va commencer à les mettre dessus même si ça n'a rien d'ailleurs ça fera des économies de place donc j'ai toujours deux casseroles en trop je sais pas ce que je vais en faire vraiment ah si parce qu'il y en a une qui va être pour ça oui on va agrandir le le côté un peu pour faire les saucisses Attends il va me vider le le plein c'est vide carrément j'ai eu ricane ok 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 tac tac hop donc ce qu'il va se passer c'est 600% on va mettre tout de suite comme ça on aura pas besoin d'attendre 10 ans tac tac et merde genre le petit côté on on chie à la fin un tac ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre je vais attendre mon off que euh ces saucisses soient prêtes et euh on ira les vendre ensemble pour la fin de pour la fin de l'épisode donc les amis je me suis dit que c'était bon sauf que je viens de voir que notre petite euh la série était pleine donc c'est qu'on va remplir une deuxième pour euh très peu on va aller vendre ça au moins pour la fin de l'épisode parce que prochain épisode on aura euh euh d'autre qu'il à faire on aura du cochon à faire enfin du la vache à faire et moi ce que je ferais en entre temps c'est que je vais farmer de la de l'argent on est un un camion de livraison de livraison donc euh c'est un gros camion avec une remorque enfin à l'arrière une espèce de remorque euh c'est un peu les camions euh qui vous savez les livreurs où ils viennent euh un peu dans le même style mais un peu plus euh à l'ancienne du coup mais je vais faire ça à part parce que ça va être de la chasse et euh le pétrole donc c'est pas très important mais du coup comme ça on aura notre petite euh notre petit camion de livraison et euh il pourra embarquer sur le quai de livraison que j'ai fait provisoire bien entendu parce que euh c'est pas un vrai quai de livraison euh saucisse de bœuf pour les poulets aaaah c'est le somme à chaque fois hein donc 1700 euh dollars donc on s'est refait on a eu tout ce qu'il faut on a acheté nos vaches on a acheté nos véhicules donc euh pour le prochain si vous voulez même je peux aller vous faire voir un peu rapidement c'est il ressemble à quoi le le prochain véhicule qu'on va acheter donc c'est pas un c'est pas un c'est pas un véhicule euh qui coûte 10 000 dollars mais euh vu qu'en plus là il y a 1700 dollars déjà de fait en fait autant euh que j'aille le fermer en off plutôt que vous cassez les pieds avec ça surtout que là on arrive sur la fin de l'épisode donc ça c'est le camion qu'on vient d'acheter le premier on en aura pas besoin voilà c'est celui-là donc c'est vraiment pas un c'est un camion de livraison on va l'utiliser pour livraison euh euh donc il est à 2500 donc vraiment ce sera pas c'est pas grand chose pour moi à fermer en en off donc je le ferai en off et quand vous reviendrez il y aura un on aura un nouveau véhicule du coup et euh et puis euh ce sera déjà une euh une bonne chose on a quand même bien avancé dans l'épisode on a des des nouveaux animaux un nouvel enclos même si je le redis c'est encore euh des choses qui sont provisoires qui changeront certainement euh d'ici prochain épisode euh on le fera en on le fera en vidéo hein bien entendu et euh tac c'est un épisode bien chargé surtout en terme d'annonces enfin en terme d'annonces concernant euh une prochaine série qui va entamer euh en fait celle-ci celle-ci comme je vous l'ai déjà expliqué bon on est pas totalement sur la fin mais on y a on s'y approche tranquillement j'ai failli encore prendre un poussin au compost on s'y approche tranquillement et euh il y a encore quelques épisodes devant nous et je pense qu'on va on va euh on va la continuer jusqu'au bout en surtout quand on sera en multi on va en faire en en sorte que euh que vous ayez une vidéo de chaque tous les jours voire même par jour euh peut-être un un jour ou d'eau où on poussera un peu le bouchon et euh on mettra deux vidéos pour moi ça me paraît euh normal savoir que là j'ai en train de traire une vache alors euh je n'ai toujours pas construit à l'intérieur les euh ce qu'il faut aller pour faire euh le lait mais euh c'est vrai que c'est aussi un un truc il va falloir faire voilà donc là trois vaches en fait ça va remplir un truc avec hop ça 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 en plus donc les amis j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'oubliez pas de lâcher un petit like un petit comme et surtout vous abonner ça ne vous coûte rien pour moi ça me ça m'aide et ça me fait énormément plaisir d'avoir le nombre d'abonnés qui augmente au fur et à mesure qu'on avance dans nos vidéos euh donc n'hésitez pas et euh on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo tchous